Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sont les empties, donc les produits terminés que j'ai vraiment bien utilisés et dans lesquels je vais vous dire quels sont mes tops, mes blops et mes flops. Alors je vous avais dit, j'essaye de faire ce genre de vidéos de manière un petit peu plus régulière de façon à ce que ça ne dure pas 15 ans. J'ai trié mes produits en trois catégories, les produits tops, les produits blops, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni bons, enfin qui sont bons mais pas excellents ou pas mauvais et il y a quand même quelques flops, donc pas des moindres en plus. On va donc commencer avec les tops. Je vous en avais déjà parlé lors de mes derniers empties. J'ai terminé un deuxième flacon de mon aqua drainer de Gerlinéa Goocasis. C'est vraiment un produit que j'adore et j'en ai racheté puisqu'il y avait de nouveau une vente sur beauté privée avec des produits Gerlinéa. Donc j'ai fait un... j'en ai racheté et j'ai refait un stock. Un top depuis pas mal de temps, je vous en avais déjà parlé mais là du coup j'ai terminé mon flacon. Il s'agit du Pchit Magic Core de chez Garantia. Ça c'est vraiment un produit que j'adore. Alors j'y pense pas aussi souvent qu'il ne devrait, que je ne devrais le faire parce qu'effectivement il faut appliquer le produit sur tout le corps, laisser reposer 30 secondes et rincer. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe, c'est-à-dire que quand je vais sous ma douche en général je me mouille vite fait histoire de pas rester trop dans le froid. Et après si j'ai un gommage à faire, en général du coup c'est un gommage à grain. Alors que là il faut faire sur peau sèche. Mais cela dit c'est un produit que j'ai déjà racheté et que je recommande énormément. J'en ai d'ailleurs offert un à ma sœur à Noël. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est un gommage, c'est un exfoliant biologique en fait. Et ça rend la peau toute douce, c'est pas agressif. En 30 secondes c'est fait, donc c'est très pratique. J'ai terminé le nettoyant coco fraîche de chez Hello Body. Ça je vous avais dit quand j'avais fait ma revue sur Hello Body, c'est l'un des produits que j'ai beaucoup aimé. Je serais amenée à le racheter, alors pas forcément en commandant sur le site Hello Body. Parce que bien souvent il y a des codes promo, mais c'est à partir d'un certain montant etc. Par contre je sais que Hello Body fait régulièrement des ventes privées via beauté privée. Et c'est pas dit que s'ils reviennent, je ne fasse pas une petite commande, que j'en mette un ou deux dans mon panier, histoire d'y revenir. Parce que c'est une mousse assez douce. C'est pas la mousse très très volumineuse, très nuageuse. Nuageuse ? Elle est assez fluide finalement, mais par contre elle est toute douce, ça sent très très bon, ça nettoie bien, ça laisse la peau bien hydratée je trouve. Ça ne tiraille pas et c'est vrai que c'est un bon produit pour le coup. J'ai terminé en maquillage mon Hyper Easy Liner de chez Maybelline. Vous savez que ça c'est un de mes tops. J'en ai déjà racheté un. Alors je ne l'utilise pas pour l'instant, celui-ci c'est parti de mon project pan annuel, mais il était, je savais qu'il était sur la fin, etc. Donc, mais j'ai quand même un backup. J'ai terminé le petit masque pour les lèvres de la neige. Donc moi c'était un format voyage, mais dans un format voyage il y a déjà pas mal de contenance, puisqu'il y a 3 grammes et que 3 grammes pour un baume pour les lèvres, ça dure quand même assez longtemps. J'ai le petit rose, je sais qu'il y en a plusieurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien. Alors moi je ne le mets pas forcément uniquement pour dormir. Je peux le mettre le matin aussi avec mes soins, je peux le mettre en journée si j'ai les lèvres assez sèches. Enfin voilà, moi je le mets à toutes les sauces, il n'y a pas de préconisation uniquement pour la nuit. C'est vrai que si je le mets pour la nuit, et encore non, parce que j'ai tendance à mettre ce genre de choses de manière assez conséquente en fait. J'en mets vraiment une bonne épaisseur, que ce soit le matin ou le soir. Parce que le matin, même le matin en fait, je fais mes soins et je me maquille bien après. Donc mes lèvres ont bien le temps de bien tout absorber. Mais ça bien évidemment je vous le recommande. J'ai terminé un produit pour les cheveux, un masque régénérant éclat couleur de la marque Phyto. Donc c'est une marque qu'on trouve en parapharmacie bien souvent. Et c'est le Phyto Citrus. Donc c'est vraiment un masque pour les cheveux colorés qui sont censés, enfin qui est censé redonner, tenir la couleur, traiter le cheveu coloré, etc. Et donner de l'éclat aux cheveux. Alors je ne fais pas des masques à chaque fois que je me lave les cheveux. En général on va dire une fois sur deux. Et je dois bien avouer qu'à chaque fois que j'utilise ce produit, j'ai bien senti que mes cheveux étaient bien nourris, bien souples, bien brillants. Ça n'alourdit pas du tout le cheveu. Je ne saurais pas trop dire sur le fait de tenir la couleur plus longtemps. Parce que moi je vous en avais déjà parlé. Les couleurs sur moi ne tiennent pas énormément. Après je fais du ton sur ton. C'est vraiment uniquement pour camoufler mes petits cheveux blancs sur le contour du visage. Mais en tout cas le masque était très agréable. Je crois que je l'avais eu dans une box. Donc je n'ai aucune idée du prix que ça coûte. Mais voilà, sachez que c'est un produit parapharmacie. Ça ne doit pas non plus être 40 euros le masque. J'ai terminé et ça fait toujours partie de mes favoris. Ce n'est pas la première fois que je l'utilise et ce ne sera certainement pas la dernière. L'huile micellaire démaquillante pure calmie de chez Yves Rocher. Alors je suis désolée si j'ai la voix qui part en vrille. J'ai attrapé un petit coup de froid. Donc voilà, des fois je peux avoir des petits tons différents. Normalement je ne vais pas trop partir dans les aigus. Mais vous voyez que dans les graves ça commence à être un petit peu compliqué. En tout cas je reviens sur cette huile démaquillante micellaire. C'est une excellente huile avec un très bon rapport qualité-prix. Elle est fine. Elle dissout bien le maquillage. Elle s'émissionne très bien. Donc elle se rince assez facilement. Donc ça je ne peux que vous le conseiller. J'ai la nouvelle, je ne sais plus, jeunesse, quelque chose, la verte. Que j'aimerais bien tester justement en comparaison. Qui à ce qui paraît est très bien également. Mais ça bien évidemment que je peux vous le recommander. J'ai terminé un parfum de la marque Lanvin. C'est le parfum Mie. Donc c'est un parfum Lanvin. On n'en entend pas énormément parler. C'est un parfum que j'ai découvert par hasard en fait. Parce que c'était lors de soldes quand j'étais à Paris. Donc ça fait bien 2-3 ans. Dans les galeries Lafayette ou enfin un grand magasin comme ça. Et il y avait une table de parfum avec moins 70% plus 20% supplémentaire. Si on en prenait 2. Et je me suis tournée vers ce parfum Mie. Et j'ai eu vraiment un coup de coeur. Donc c'est un fruité léger. Mais qui a quand même un petit peu de caractère. Je n'ai pas vérifié quelles étaient les notes de fond, les notes de tête, etc. Mais c'est un parfum vraiment très agréable. Je ne me souviens plus quel parfum j'avais pris avec. Mais je me demande si ce n'était pas une marque comme ça aussi. Un peu Lanvin ou une autre marque. Peut-être Rochas ou je ne sais pas quoi. Mais celui-ci par contre. Et puis en plus il m'a fait une éternité. Il ne m'avait pas coûté bien cher. Il m'a fait une éternité puisque c'était un 80 ml. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les parfums, dans les marques. Comme ça un petit peu inconnus au bataillon. Des fois on fait des belles découvertes. J'ai testé et je dois bien dire que c'était très agréable. Un petit format échantillon comme ça de la marque Carita. C'est le Progressive Néomorphose. Et donc c'est un masque gelée peeling. Donc vous savez que moi j'aime bien les peeling enzymatiques, etc. Et c'était vraiment très très agréable. C'était une gelée pas trop épaisse. Je l'ai gardée je ne sais plus combien de temps. Il fallait le garder 10 minutes je crois. Qu'on vient rincer à l'eau tiède. Et après effectivement j'avais l'impression d'avoir le teint plus clair. Vraiment la peau lissée mais pas desséchée ou quoi que ce soit. C'était vraiment très agréable. Après Carita ça reste quand même des produits très chers. J'ai quelques produits quand j'arrive à choper par-ci par-là des produits bien soldés. Mais c'était vraiment pas mal. Et alors j'ai retesté l'Advent Nice Repair de chez Estée Lauder. Mais la nouvelle version. C'était juste un échantillon mais c'était pour voir un petit peu si je voyais une différence. Alors en termes de texture etc. Je ne crois pas voir une quelconque différence. Là avec le peu d'échantillons c'est pas ça qui m'a permis aussi de voir s'il y avait une différence en termes de résultats sur la peau. Mais ça a quand même titillé mon envie de refaire une petite cure. J'en ai un. Je dois en avoir si ce n'est des miniatures. Je me demande si j'en ai pas un en backup quelque part. Un Advanced Night Creeper ancienne génération peut-être. Mais cela dit voilà peut-être qu'un jour d'ici peu là ça va revenir dans ma routine. On va maintenant passer aux produits Blop. C'est-à-dire des produits qui ont fait leur job mais pour lesquels je n'ai pas eu de gros gros coup de cœur. Je vais vous parler donc de la marque Sev. J'ai testé deux produits de la gamme. Donc le Perfect Peace Home qui est donc l'essence F90 activatrice d'éclat. Ça, ça m'a duré une éternité. C'est vraiment le premier produit que je mets en tant qu'humectant en fait pour bien réhydrater ma peau avant ma routine de soins. Et j'ai eu l'occasion aussi de tester. Alors ça, ça m'avait été envoyé pour test par le site Beauté Test. Si vous connaissez, ils font des campagnes de test régulièrement. Et donc j'avais eu ce produit-là. J'étais ravie parce que ce n'est pas donné. Je pense que la lotion, l'essence, elle est bien à 40 euros. Quelque chose comme ça. Et dans une box, j'ai pu tester le sérum Botanique Booster Eclat Antitache. Donc c'était un petit format voyage. J'ai bien aimé. Et maintenant, comme je vous dis, je crois que ce n'est pas donné. Et je pense qu'on peut avoir tout à fait le genre de produit, même genre en fait. Puisque c'est quand même des produits tirés de la botanique, etc. Et je pense qu'on peut trouver ce genre de produit beaucoup moins cher en K-Beauty. Donc moi qui suis adepte de la K-Beauty, je pense que je vais avoir tendance à me tourner plus vers ces produits-là. qui sont avec des très bons rapports qualité-prix que sur une marque comme ça française à un coût beaucoup plus élevé. Mais cela dit, j'ai bien aimé et l'un et l'autre. Sachant que je vais mettre quand même en avant que l'essence dure extrêmement longtemps quand même. On a terminé. Plus ma fille que moi, parce que moi je ne l'ai pas utilisé énormément. Et pourtant, j'adore l'odeur d'amande douce. Il s'agit du shampoing d'op, en fait, donc à l'amande douce. Pour tout type de cheveux, j'aime beaucoup. Les shampoings d'op. Bon, j'aime aussi les gels douche. Mais alors pour moi, pas plus que ça. Je vous dis en général, les gros conditionnements comme ça, c'est pour ma fille. Parce que vu la longueur des cheveux et l'épaisseur qu'elle a, je fais deux shampoings. Et que j'utilise quand même pas mal de produits. Donc pour éviter de racheter un shampoing tous les mois, en général, je prends des gros conditionnements comme ça. Pareil pour les démêlants et compagnie. Et je dois bien avouer que les shampoings d'op, j'ai une facilité à lui laver les cheveux et lui démêler plutôt qu'avec d'autres shampoings. Et les odeurs sont très bien. Il y a aussi celui aux œufs, je crois, que j'utilisais avant parce qu'il est censé être justement pour les cheveux avec des frisottis. Je crois qu'il est pour les cheveux secs, voire même les cheveux afro, etc. Et donc du coup, c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé. Mais je préfère largement l'odeur de l'amande douce. Vous savez que chez moi, l'amande douce, c'est un petit péché mignon. J'ai reçu par la marque Good Molecule. Vous savez, la marque enseigne du site Beautylish. J'avais reçu quelques produits. Je vous en avais déjà parlé. Et j'avais testé la crème hydratante. Donc c'est le Silicon Free Priming Moisturizer. Qui est une crème hydratante, une base hydratante. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Donc je l'avais testé, je l'avais bien aimé. Mais pour ma peau mature, entre guillemets, je l'avais trouvé juste. Ou alors il aurait fallu que je mette une vraie routine complémentaire. Ce que je n'avais pas fait à l'époque. Et du coup, comme c'est un produit assez basique au niveau de l'hydratation, je l'ai donné après. J'en ai utilisé peut-être quoi ? Un tiers. Et le reste, c'est ma fille qui l'a utilisé. Et elle, elle l'a bien aimé. Et du coup, comme il n'y avait pas de caractéristiques spécifiques, ça en fait un bon hydratant. Et pour sa peau, qui n'a pas besoin de grand chose pour l'instant, en mise à part de l'hydratation, c'était parfait. Alors j'ai mis ce produit dans mes blocs, mais ça aurait pu être un top. Je vous explique pourquoi. Il s'agit en fait du produit de Mavala, le double cil. Donc, c'est un espèce de mascara qu'on met sur les cils, éventuellement les sourcils si vous voulez, pour prendre soin de ces cils, pour qu'ils se volumisent, qu'ils poussent, ou en tout cas, qu'ils ne tombent pas trop. Au début, où j'ai utilisé ce produit-là, j'ai effectivement senti que ma frange de cils était légèrement plus fournie, que mes cils tombaient moins. Donc du coup, c'est vrai que j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu plus longs. Peut-être parce qu'ils poussent plus et qu'ils tombent moins. Ce n'était pas miraculeux, mais j'avais vraiment cette sensation. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ça va être un top. Alors, ça se présente comme un petit mascara, en fait. Donc moi, je le mettais vraiment comme si c'était un mascara, le soir, voire même le matin. Alors, vous allez me dire pourquoi il est blop. Il est blop parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il doit certainement sécher. Donc, il reste encore pas mal de produits dans le petit flacon. Il reste au moins un centimètre de produit. Mais j'arrive plus à... En fait, il se gélifie. Au départ, il est quand même assez liquide. Et avec le temps, il se gélifie. Et en plus... Alors, je pense que là, c'est aussi un petit peu de ma faute. Parce que peut-être que... Peut-être que quand on utilise ce genre de produit, il faut nettoyer la brosse après avoir appliqué le produit sur les cils. Parce que bon, déjà, on voit que le produit est un petit peu sali. Parce que des fois, on n'a pas les yeux complètement trop bien démaquillés ou quoi au caisse. Enfin bon, bref. Et puis, sur la fin, en fait, il commençait à me piquer. Donc, je pense que voilà. En plus, les yeux, c'est quand même assez sensible. Petite parenthèse. J'ai remplacé ce produit-là par le nouveau produit de chez Garantia. L'arme de je ne sais pas quoi. Je ne sais plus. Enfin bon, bref, qu'on avait eu aussi dans une box. Alors, pour le coup, ce n'est pas du tout le même prix. Puisqu'on est à 25-30 euros sur le Garantia qui fait 2,5 millilitres. Et là, on est, je crois, à 15... Allez, on va dire 15-20 euros. Ça dépend où vous l'achetez. Pour 10 millilitres. Ça m'a duré longtemps. Par contre, avant que je ne puisse plus l'utiliser, il m'a quand même duré pas mal de temps. Alors, est-ce que ça vient justement qu'il y en ait beaucoup trop ? Peut-être qu'ils auraient dû faire un conditionnement plus petit ou quoi. Mais... Enfin, je ne sais pas. Pourtant, est-ce qu'ils mettent la date ? Ils mettent 6 mois. Ça ne fait pas 6 mois que je l'ai. Je vous avoue, ça ne fait pas 6 mois que je l'ai. Je l'ai acheté et je l'ai tout de suite utilisé. Donc, voilà, il n'a pas eu le temps de se périmer ou quoi que ce soit. Donc, bon. Mitigé, quoi. J'ai terminé aussi mon tout petit, petit échantillon du Browiz de Anastasia. Ça aussi, je vous en ai parlé. J'en ai un grand dans une teinte qui me correspond mieux. Puisque celui-ci était en medium brown. Et que je trouve que sur mes scils, à moi, on ne voit pas grand-chose, medium brown. L'autre, c'est le ebony. Et le ebony fonctionne beaucoup mieux. Mais si, je trouve ça bien. Mais je vous avais déjà dit. C'est le prix, quoi. J'ai du mal avec le prix de ces crayons à sourcils. J'ai mis aussi une petite, une mini éponge comme ça de chez EOS Studio que j'avais eu sur le site Shop Miss A. Puisqu'ils en font des toutes petites comme ça. Alors, je suis fan des éponges EOS Studio. Toutes celles que j'ai achetées m'ont toujours convaincue, etc. Pour le prix, ça défie toute concurrence. En revanche, j'ai trouvé que celle-ci, le petit format, s'abîmait beaucoup plus vite, en fait. Donc, ça, c'est à moitié déchiqueté. Ouais, je ne sais pas. Et pourtant, je pense que j'en ai un grand modèle de EOS Studio. qui est toujours valable de mes premières commandes. Et celle-ci, que j'ai achetée beaucoup plus tard, est beaucoup plus abîmée. Donc, ouais, c'est juste à savoir en même temps. Alors, je ne sais plus si elles viennent seules ou à deux. Mais c'est, voilà, c'est un dollar. Donc, bon. Je ne sais pas si ce produit-là existe toujours. C'est une marque que j'avais découverte un petit peu par hasard. Je crois que c'était à l'époque où il y avait encore des Douglas, des magasins Douglas par chez moi. Et ils revendaient la marque Miss Fairling. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais j'avais testé quelques produits que j'avais adorés. Ils doivent me rester encore dans mes backups. Je crois que je dois avoir encore un gommage corps, une crème pour le corps. Enfin, il y avait pas mal de produits comme ça que j'avais testés. Et j'aimais bien parce que déjà, il y avait des odeurs excellentes. Et là, en fait, c'est le baume des tigresses. Donc, ça s'appelle Bling Bling. C'est une crème pour les mains. Ça sent délicieusement la mauve, je pense. Et en plus, c'est une crème pour les mains qui était très agréable, pas trop grasse, etc. Qui pénétrait très bien et qui sentait très bon. Et qui avait la particularité d'être pailletée. Mais avec des toutes petites nagues. Donc, en fait, ça satinait la peau. C'était très joli. Donc, si vous trouvez cette marque quelque part, n'hésitez pas à tester. Parce que, de mémoire, c'était pas très cher. Et il y avait des senteurs comme ça. Là, j'ai aussi une crème pour les pieds. Les senteurs sont vraiment très agréables. Oui, d'ailleurs, ce produit-là, j'aurais pu le mettre dans mes tops. Je ne l'ai peut-être pas mis dans mes tops. Parce que je ne sais pas si ça existe toujours. À vérifier. Je mets également dans mes blocs de la marque Unix. J'avais reçu ça de la part de Stylvana. C'est le Santella Calming Gel Cream. Que j'ai bien aimé. C'est une crème hydratante au Santella. Assez légère puisque c'est un gel. Je trouve que c'est limite si on n'utilise que ça. Pour ma part, moi j'ai la peau normale, déshydratée. J'avais peut-être tendance à devenir sèche depuis que je fais le rétinol. Et pourtant, j'ai contrebalancé avec des produits beaucoup plus riches. Cela dit, cette crème-là, si vous n'avez pas besoin de trop de nutrition au niveau de la peau, elle convient. Moi, ce que je faisais après, c'est que derrière, je remettais une huile. Où je remettais quelque chose de plus occlusif pour bien garder le côté hydratant du produit. Mais ce n'est pas cher à Unix. C'est vraiment l'une des marques les moins chères. Enfin, les moins chères. Pas forcément les moins chères, mais c'est leur marque de fabrique. C'est des produits très simples à des petits prix. Et des bons contenants en plus. J'étais contente. J'ai testé un échantillon de la marque Cisley qui ne m'a pas plu. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir à tester des masques et des machins de la marque. Et puis après, de me dire, il me le faut, il me le faut. Non, là, c'était bien. Mais je n'ai pas eu un gros, gros coup de cœur. En fait, c'est le baume efficace pour le contour des yeux et des lèvres. Alors, ça se présente comme ça, dans un petit pot gris. J'ai été voir, je crois qu'on est pas loin de 70 euros, le petit pot pour les yeux et les lèvres. C'est une espèce de gel transparent. C'est vrai que c'est très agréable. Ça fait très frais sur le contour des yeux. Mais au niveau du résultat, parce que le petit échantillon pour le contour des yeux, il m'a quand même duré une bonne semaine, je crois. Et je n'ai pas trouvé que c'était plus hydratant que ce que j'utilise d'habitude, etc. Donc ça, non. Ça n'ira pas dans ma wishlist. Je ne sais pas si j'ai eu ça dans une box ou si j'ai acheté ça peut-être sur beauté privée. En tout cas, c'était certainement une occasion. Et puis, c'est du bio. Mais c'était une bonne crème. J'ai trouvé que... Alors, elle ne sentait pas grand-chose. Mais elle pénétrait bien. Elle ne laissait pas de film gras. Elle l'hydratait relativement bien. Donc, non. Je n'ai rien à redire sur cette crème. Est-ce que je la rachèterais ? Non, parce que j'ai 15 000 crèmes pour les mains à finir. Mais c'est une bonne crème. J'ai terminé de la marque ADAX. J'avais toute une routine de soins pour les pieds de cette marque-là que j'avais eue dans une box, il me semble. Et là, j'ai terminé le gel kératolithique pour durillon et kératose localisée. Alors, c'est censé être un traitement pour traiter les durillons, en fait, pour les assouplir. Autant j'avais été bluffée par la crème nourrissante pour les pieds, à l'urée, je crois. Autant ça, je n'ai pas trouvé que c'était trop, trop efficace. Après, ils préconisent de le faire deux fois par jour. Moi, je mettais bien une chaussette, voilà, pour bien que ça imprègne au niveau du pied, etc. Mais non, ça, par contre, je n'ai pas été transcendée. J'ai terminé de la marque DHC. La marque DHC, c'est une marque japonaise. J'aime beaucoup leur routine de nettoyage, en fait, de layering. Il y a l'huile pour démaquiller, la lotion, le petit savon. Et puis, il y a le sérum qui est en huile, l'huile d'olive. Et j'avais acheté, à un moment donné, le masque à la tourmaline. Alors, c'est comme un masque, finalement, parce que c'est un... Regardez la couleur, c'est un peu comme de l'argile. La tourmaline, c'est une pierre, donc on en fait une poudre minérale. Et c'était bien, mais... Bon, de toute façon, j'ai vérifié, ça n'existe plus. Quelque chose qui n'existe plus, ça, je vous en parle régulièrement, puisque je termine tous les soins de la marque que j'avais dans mes backups, de la marque Sen. C'était vendu chez Mariono. Et là, j'avais testé le sérum concentré anti-tâche, donc dans la gamme White Pure. J'ai également en cours le nettoyant visage et le gommage. Pareil, ce sont des bons produits. Après, dans tout ce que j'ai testé de la marque Sen, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Moi, je préférais les produits pour le corps. Dans les produits pour le corps, il y avait des trucs super. Mais voilà, je l'ai utilisé, il a fait son job, il était très agréable à utiliser, donc rien à redire là-dessus. Dans le même genre, rien à redire, ça fait son job. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est indispensable ? De toute façon, je ne suis pas une grande adepte de la marque L'Occitane. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Et j'avais dans mes produits l'eau délicate. C'est une eau à base d'extrait de karité. Donc, on nous dit nettoie, hydrate et tonifie. Alors, c'est vrai que je l'utilisais principalement le matin, en première étape, en fait. Je me pchittais le visage pour passer un petit coup de gants et bien nettoyer ce qui avait pu se passer dans la nuit. J'en remettais en général une petite touche avant de mettre tous mes produits humectants, sérum et compagnie et compagnie. C'était bien. Ça sentait relativement bon. C'était doux. C'est-à-dire que quand on le passait aussi sur les yeux, ça ne piquait pas. Voilà, c'était agréable. Mais pas transcendé. Alors, un produit que je ne rachèterais pas, ça, je l'avais acheté pour ma fille. C'est de la marque Formula 10 06. C'est le So Totally Clean Deep Pore Cleanser. Donc, c'est une lotion astringente, en fait. Mais pour les peaux à problème, pour bien... Je l'ai trouvé quand même un peu agressive. Et c'est vrai que parfois, ma fille, genre après un gommage ou un truc comme ça, elle me disait, oh, maman, ça pique. Et c'était à cause de ça. Donc ça, je ne rachèterais pas. Chez Yves Rocher, j'ai également testé dans la gamme Sensitive Végétale la crème nettoyante démaquillante. Alors, je le mets dans mes blocs parce qu'en termes de démaquillant, je n'ai pas trouvé que c'était très efficace. En même temps, vous savez, je me maquille beaucoup. Donc moi, il me faut quand même des démaquillants costauds. Mais en crème nettoyante, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. C'est une formule non moussante. C'est une espèce de gel crème très cocooning, très enveloppant. Et alors, quand on le rince, c'est là, effectivement, où on sent que ça laisse la peau bien nourrie, en fait. Donc c'est effectivement une gamme qui est pour les peaux sensibles. Je dirais même pour les peaux sèches, très sèches, voire atopiques parce que ça laisse vraiment la peau avec un léger film. Alors, je ne dirais pas gras. Ce n'est pas gras, mais on sent que c'est réconforté, que la peau est réconfortée, en fait. Qu'elle ne va pas tirailler. Il n'y a pas de problème derrière. On peut mettre ses soins, etc. Mais on sent quand même que c'est quelque chose d'assez cocooning, en fait. Alors, ce n'est pas forcément ce dont j'ai besoin pour le quotidien. Cela dit, je ne l'utilisais pas quotidiennement puisque c'était dans ma salle de bain du bas et je ne fais pas mes soins tout le temps à cet endroit-là. Mais quand je l'utilisais, c'était plutôt agréable et effectivement, je sentais ma peau très confortable. Alors, on va parler de mes deux flops. Donc, il y en a un. Ça ne m'embête pas trop parce que c'était juste pour tester. De chez Yves Rocher, j'ai testé le sérum exceptionnel pour les cheveux, donc pour des cheveux sublimés et fortifiés. Donc, c'est un sérum pour les cheveux, pour tout type de cheveux. Donc, c'est un sérum, on va dire, basique et censé tout faire. Alors, déjà, ils disent qu'il faut en mettre deux, trois gouttes. Enfin, deux, trois gouttes, déjà, c'est un flacon de pompe. Donc, moi, j'imaginais deux, trois pompes. Deux, trois pompes, ça ne délivre rien. Donc, autant vous dire que sur ma crinière de feu, il ne se passait rien. Et alors, du coup, si j'en mettais un peu plus par rapport à ce que j'attendais, donc, effectivement, ça ne fait pas de lourdeur. Enfin, ça se met très bien sur les cheveux, etc. Mais avec ou sans ce produit, mes cheveux, c'est les mêmes. Et du coup, comme j'en mettais plus qu'il ne fallait, eh bien, ça s'est terminé. Je pense que je n'ai jamais terminé un produit pour les cheveux aussi rapidement. Je ne sais pas, en 15 jours, trois semaines, j'ai terminé ce truc-là. J'en mettais un petit peu tous les jours, mais... Non, c'est un non, non, non. Et alors, le dernier flop, enfin, le plus gros flop, le coup de gueule de cette vidéo, revient à Christian Dior. Alors, s'il vous plaît, monsieur Christian Dior, il va falloir m'expliquer. L'huile douceur démaquillante express. Ça se présente comme ceci. Bon, c'est un produit que j'ai eu en solde. Vous savez que j'aime les huiles démaquillantes. J'aime les tester. J'en ai des très bonnes à tout petit prix, mais j'aime toujours tester des nouveautés. D'accord ? Je trouve ce produit en solde, donc, extrait de lisse pure pour tout type de peau, visage et yeux. Alors, comment vous dire que ça ne démaquille mais rien ? Rien ? Je vous jure. Rien. Il ne se passe rien. Alors, ça sent bon. L'huile est fluide. Elle glisse bien sur le visage. Mais, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Moi, en général, au bout de trois frottements, j'ai déjà plein de noir partout avec n'importe quelle huile. Là, tu frottes, tu frottes, tu frottes. C'est pareil. Il n'y a rien d'enlevé. Donc, tu refrottes, tu refrottes, tu refrottes. Tu dis peut-être qu'il faut émulsionner. Alors, tu mets un peu d'eau, tu refrottes, tu refrottes, tu frottes. Alors là, ça devient un petit peu brouillon mais bon, d'accord ? Et alors, le seul moyen que j'ai réussi pour me démaquiller ne serait-ce qu'un tout petit peu avec cette huile, c'est donc tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et après, tu prends un gant avec de l'eau très chaude et tu viens essuyer. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Moi, si j'utilise une huile, c'est justement pour ne pas utiliser ni gants, ni coton, etc. Je veux me démaquiller, me rincer et après pouvoir me laver. Ça, c'est une honte. Mais une honte ! Je ne comprends pas que des marques chères comme Christian Dior fassent des produits aussi peu efficaces. Je l'ai en travers de la gorge, oui, c'est peut-être pour ça que j'ai mal à la gorge. Donc ça, on est d'accord que c'est niette. N'achetez pas ça. Il y a des huiles là, hein ? Yves Rocher, beaucoup moins chères, beaucoup plus efficaces. Et non, là, je suis déçue, déçue, déçue. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits et ce que vous en pensez. Je vous invite également à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao !